Hello ! Bon, il est 10h quasiment. Allez, 9h59. Et je suis déjà habillée, c'est un succès. J'ai mis une petite tenue de sport, je ne vous l'avais jamais montrée celle-ci, le bas blanc. J'avais toujours eu peur qu'il soit hyper transparent. Et en fait, justement, le blanc sur l'arrière, tout sur le cœur, il est doublé. Et vraiment, je vois qu'il y a deux matières l'une sur l'autre. C'est Peggy qui m'avait dit ça en Martinique. Du coup, j'avais eu envie de sauter le pas, donc je l'avais commandé il y a quelques semaines. Et en fait, j'aime trop le rendu. Je vous montre de loin. Je ne sais pas si vous verrez bien. Franchement, il est trop beau. C'est très printemps et des vibes. J'adore. Ça y est, le mail vient de partir sur le dernier dossier. Je réalise à peine que c'est terminé. Là, il va falloir que je fonce, puisque avec Coco, on s'est dit qu'on allait faire notre séance de sport ensemble aujourd'hui. Donc, ça va être trop trop cool. Je vais essayer de filmer tout ça. Et je répondrai aux questions que je vous ai demandé de me poser par rapport à ma routine sport, juste après la séance avec Coco, sinon elle va me tuer. Je vais essayer de filmer tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là ! Bon, j'espère que ça filme bien, que je ne suis pas trop dans la pénombre. J'ai pas pu vous filmer la réponse aux questions avant la séance de sport avec Coco. Donc, je vais le faire maintenant et comme ça, il y a pas mal de temps qui sera passé. Donc, je pourrais vraiment répondre à un maximum de vos questions. Oh, il y a plein de questions. Tu peux faire un live en cours de sport ? Alors, je ne suis pas coach, ni diplômée, etc. Je suis vraiment moi avec des programmes. Donc, je ne me sens pas la plus légitime pour faire des lives de cours de sport. Après, je sais que Victoire fait des lives. Je sais qu'il y a plein de comptes qui proposent beaucoup de contenu de séance de sport en ce moment. Donc, je pense que vraiment, vous trouverez votre bonheur ailleurs. Comment avoir la motivation pour le sport ? Alors, en vrai, je ne suis pas partisane de celles qui disent vraiment Vas-y, force-toi parce que si tu n'en as vraiment pas envie, c'est un peu chaud. Parce que vraiment, j'ai vu qu'il y a une réelle différence entre se dire Putain, il faut que je fasse du sport, mais je n'en ai pas envie, mais il faut que j'en fasse. Peu importe la raison. Et un peu la flemme, mais vas-y, je sais que ça me ferait du bien. Là, à la limite, quand tu es en mode un peu la flemme, je sais que ça me ferait du bien. Tu sais que tu peux te mettre un petit coup de pied aux fesses et tu attends juste de mettre ta tenue et de partir et c'est bon, tu seras dans la limite. Mais vraiment, si c'est une corvée, je ne sais pas si c'est la meilleure chose que de te forcer. Parce qu'au final, ça va te dégoûter et le sport, ce n'est pas fait pour te dégoûter normalement. Tu fais combien de temps de sport par jour ? Alors là, j'ai essayé de caler des séances pour m'entraîner 5 jours sur 7 à raison de 2 séances par jour. Donc, j'alterne entre 3 programmes, le Brazil Body, le Wellness Book et le Booty Book. Et donc, en fait, les 3 combinés font que je peux faire 2 séances par jour pendant 5 jours. Donc, c'est à peu près 1 heure d'entraînement par jour. Est-ce que tu fais du cardio ? Si oui, combien de temps et quoi en regardant des vidéos ? Alors, je ne suis pas très cardio de base, donc je n'en fais pas des masses. Après, il y a le Wellness Book où il y a toujours un exercice cardio, soit des jump squats, soit des fentes sautées, soit des jumping jacks, soit de la corde à sauter, des montées de genoux, etc. Donc, il y a quand même des petits exercices cardio. Mais sinon, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de hits. Je vais essayer de voir pour en faire. J'ai vu qu'Aline Dessine avait partagé une super chaîne. D'ailleurs, je fais mes échauffements avec une vidéo de cette chaîne-là. Je vais vous mettre les informations en barre de description, comme ça vous pourrez retrouver. La chaîne s'appelle Fitness Blender. Vraiment, elle en a parlé, je suis allée voir, c'est une tuerie. Vous avez des entraînements pour tous les goûts. Tu as des exercices pour affiner les cuisses STP ? Non, pas du tout, parce que déjà, comme je disais, je ne suis pas coach, je ne m'y connais pas bien dans quel exercice fait quoi. Et c'est surtout que j'ai appris qu'en général, quand tu ne peux pas cibler de perdre d'un endroit, en général, tu finis par perdre au final sur tout ton corps. Quel est ton objectif ? Alors, moi, mon objectif, c'est de faire du sport pour me faire du bien, parce que ça me défoule dans ma tête, même si parfois j'en chie. Ça fait bosser mon cardio, même si je ne fais pas beaucoup de cardio et que je devrais en faire plus. J'essaie de le faire petit à petit. Et ça fait aussi travailler mes muscles, et j'avais vraiment ressenti ce besoin d'être plus tonique. Et j'aime bien la sensation que ça fait les petites courbatures des lendemains et sur le lendemain de séance. J'aime bien cette sensation que mon corps, il est là, il est mobile. Donc, c'est vraiment... Je fais ça pour continuer d'avoir cette sensation. Pour perdre du poids, quels sont les exercices à privilégier ? Pareil, je ne suis pas coach, je ne suis pas quoi que ce soit. Mais moi, je pense que c'est bien de, de toute façon, combiner des exercices un peu muscus et des exercices un petit peu cardio. cardio-hit, surtout, je pense. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça tape de ouf dans ton cœur, dans ton cardio, et tu vas continuer de brûler, même après ta séance. Mais voilà, après, dans les précisions, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Depuis quand tu t'es mis au sport ? Alors, j'avais vraiment commencé bien le sport, la muscu, en 2017, je crois, à juillet 2017. Et puis après, j'ai eu des phases où j'en faisais un petit peu moins, des phases où j'en faisais pas, des phases où j'en faisais beaucoup. Ça a été un peu fluctuant. Quel serait le bon rythme pour garder la forme minimum par jour, minute par jour, combien de fois par semaine ? En vrai, je pense que le meilleur rythme, c'est genre, le meilleur rythme pour toi, c'est à toi de savoir lequel il est, tu vois. Parce que si tu te dis, ouais, vas-y, je vais faire 5 séances par semaine, et que tu vois qu'en fait, t'as pas le temps dans ton emploi du temps de... Ça va finir par te frustrer plus qu'autre chose, et ce sera, au final, je pense, pas bénéfique. Il faut que tu vois, toi, comment tu te sens bien. Est-ce que tu te sens bien avec des séances hyper intensives de 30 minutes ? Ou est-ce que tu préfères des séances où le cardio, ça te tape pas de ouf pendant 30 minutes, mais c'est plus des exos que tu vas étaler sur une heure ? À toi de voir au niveau du rythme, c'est vraiment toi qui sauras le mieux, ce qui te fait du bien. Comment fais-tu pour continuer à faire du sport si tu as des courbatures du démon ? Il faut s'accrocher un petit peu, donc il faut savoir que c'est pas grave de s'entraîner sur des courbatures, mais ça fait mal. Donc, en vrai, tu serres les dents et tu t'accroches. Pourquoi tu fais du sport ? Perte de poids, plaisir, etc. ? Comme je le disais, c'est vraiment pour la sensation que ça me procure dans la tête et même dans mon corps. Je me sens plus forte, j'ai plus d'énergie, c'est une énergie différente, c'est une fatigue différente, donc vraiment, ça me fait du bien, ça me défoule. Comment arrives-tu à te motiver tous les jours des bisous, ma belle ? Merci beaucoup. Parfois, j'arrive pas à trop me motiver. Il y a des jours, vraiment, j'ai... Bah là, par exemple, avec les trucs de cours, j'avais d'autres choses à prioriser, ça me soulait de pas faire mes séances, mais j'étais en mode... J'ai pas d'énergie, j'ai donné toute mon énergie dans des dossiers. Là, je veux juste souffler, je vais décaler mes séances. Et en vrai, tu te dis que parfois, décaler d'un jour, c'est pas trop grave et je préfère m'entraîner et avoir la pêche et que ce soit un jour après, plutôt que de m'entraîner et de pas le faire bien, mais au moins, c'était le bon jour. Voilà. Quelle séance fais-tu pour les étirements ? Les étirements, je les fais moi-même en général. Je me fais un petit mix des exos que j'ai pu tester et où j'ai eu le plus de sensations parce que parfois, tu fais des étirements et selon ton corps, tu les ressens pas pareil. Donc vraiment, j'ai fini par faire mon petit mic-mac à moi. Mais sinon, j'ai déjà regardé les vidéos de Christelle Hates. Pareil, je vous remets en barre d'infos sa chaîne. Cette nana, vraiment, elle est rigolote. Elle est pleine de pêche, pleine de vie. Et j'aime trop ces vidéos étirements. C'est toujours fun. Il y a parfois des exos auxquels j'avais jamais pensé et qui sont vraiment sympas. Donc, n'hésite pas à faire un tour. Il y a plein de questions qui sont quasiment similaires. Donc de toute façon, j'ai déjà dit les réponses avant. Comment tu choisis tes entraînements ? J'ai pas mal besoin d'être guidée. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir des programmes. Et j'avais acheté le booty book et un petit moment de ça, de Victoire Mua. Parce qu'on m'en avait dit beaucoup de bien. Donc j'avais pris son programme, que j'avais adoré d'ailleurs. Et ensuite, j'ai été ambassadrice pour les programmes de Victoire pendant un petit moment. Je crois que c'était bien... Ça a duré bien 5-6 mois. Et après, entre temps, j'avais pris un autre programme. Je crois que c'était celui de Nassim Saïli. Que j'ai jamais réussi à terminer. En fait, je faisais toujours les séances que j'aimais bien. Les séances que j'aimais pas, c'était... Non, elle est trop dure. J'étais chez Fitness Park. Entre temps, j'ai changé de salle. Ça va faire un an. Pour une salle qui propose des cours co. Et j'ai eu une longue période où j'étais vraiment que cours co. C'était Zumba, Body Combat, etc. Et à un moment donné, vers le mois de décembre, j'ai ressenti le besoin de reprendre des séances fitness muscu. Et je me suis tournée naturellement sur les programmes de Victoire. Parce que je sais que j'avais adoré son booty book. Et cette femme, elle est hyper inspirante. Je sais qu'elle donne beaucoup dans son taf. Moi, en tout cas, je kiffe bien la vibe de ses exercices. Ça me fait toujours de bonnes sensations. Donc, j'ai pris son Brazil Body. Et quelques semaines après, j'ai pris son Wellness Book 2. J'avais déjà le Wellness Book 1. Que j'avais eu quand j'étais ambassadrice avec elle. Du coup, j'étais sur le Brazil Body en salle. J'essayais de mettre un peu de Wellness Book. Mais j'avais du mal avec les séances. Ça faisait beaucoup avec les cours, etc. Et quand j'ai pris le programme salle, j'ai pris aussi le programme maison. En me disant, peut-être qu'un jour, ça me dépannera. Et bien, j'ai bien fait. Je passe par ces programmes-là. Parce que j'aime bien être dirigée. Je me dis qu'au moins, ça a été réfléchi. De sorte à ce que tous les groupes musculaires soient travaillés d'une certaine manière. As-tu perdu du poids depuis que tu as commencé ? Il ne me semble pas. Il ne me semble pas. Tu cibles quelle partie du corps quand tu vas à la salle ? Je fais tout. Parce que dans les programmes, dans le Brazil Body, tu as 4 séances dans la semaine. Tu as 2 séances bas du corps, 2 séances haut du corps. Donc dans le bas du corps, tu vas bosser les ischios, les quadris, les mollets, les fessiers. Et dans le haut du corps, tu bosses les pecs, les biceps, les triceps, les épaules, le dos. Donc vraiment, tu ne négliges aucune partie de ton corps. Et ça, j'aime bien. Voilà. Et franchement, je vous recommande de bosser le corps entier. Est-ce que tu vois des résultats sur ton corps depuis que tu as commencé ? Alors depuis que j'ai recommencé là en décembre, déjà je le sens. Je me sens plus tonique. Je vois que mes jambes sont plus galbées. Je me tiens mieux. J'ai moins mal au dos. C'est hyper bête, mais parfois à force de rester assise, je pouvais avoir un peu mal dans les lombaires. Et c'est quelque chose que j'ai plus. Les tenues de sport qui tiennent le mieux à la taille et à la poitrine. Alors en brassière, j'en ai une de chez Domios qui est extra. Vraiment, je n'ai pas la ref en tête. Mais je vais essayer de fouiller sur Decathlon et vous la mettre en barre d'infos. Donc checkez bien la description parce que je risque de vous mettre la brassière qui vraiment... En tout cas, c'est la brassière que j'ai, qui me maintient le plus pour les impacts, etc. Ça ne bouge pas. Pour les leggings, il y a certains modèles de chez Ocean's Apart qui ont cette ceinture guénante que j'aime bien. Il y a le Classy Pant que j'adore. Il y a le Love Pant que j'adore aussi. Le Cosmic Pant qui a cette ceinture et qui en plus est canon. C'est la première fois que tu fais les programmes de victoire ? Non, du coup, je connais ces programmes depuis un petit moment. Quelle marque de sport utilises-tu ? Alors, pour la majorité, c'est du Ocean's Apart. Après, quand j'ai vraiment des séances avec des impacts pour les brassières, je prends la domiose quand je sais qu'il y aura des sauts, etc. Sinon, je me les brasserai au Ocean's Apart. Et je me suis acheté récemment un petit hoodie cache-cœur de chez Gymshark. Donc voilà ce que j'ai en stock. C'est grave de ne pas en faire pendant le confinement ? Alors non, c'est pas grave. C'est ce que je disais dans une de mes stories récemment. Vous avez le droit de ne pas faire de sport. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens s'activer parce que, mine de rien, déjà, il y a pas mal de gens qui faisaient du sport à côté en salle. Donc, ils essayent de continuer le rythme qu'ils avaient. Et il y a aussi les personnes qui n'en faisaient pas forcément avant et qui se disent « Bon, bah tiens, c'est peut-être l'occasion d'en faire parce que j'ai plus de temps. » Il ne faut pas que vous le voyez comme « Oh là là, tout le monde s'y met et moi, regarde, je ne le fais pas. » « Ah non, vous ne culpabilisez pas. Si vous n'avez pas envie, n'en faites pas. » « Qu'utilise-tu des accessoires, poids, tapis, etc. ? Tu pourrais faire une petite review. » Alors, en général, moi, je m'entraîne à la salle. Donc, avant, j'avais eu un peu de matos à la maison à l'ancienne, genre il y a 5 ans. Non, pas 5 ans. Si. 4-5 ans. Quand je faisais le TBC. Mais j'avais vendu tout mon matos parce qu'en fait, quand j'ai pris l'abonnement à la salle, j'allais à la salle. Donc là, chez moi, j'ai un tapis. Et des élastiques. C'est tout. Et en vrai, avec le confinement, j'aurais bien aimé avoir des poids. Parce que la sampée, c'est bien, mais ça ne fait que 1 kg. Voilà, j'ai fait le tour. Il y a vraiment des questions qui se sont répétées à la virgule près. Donc, j'ai répondu à toutes vos interrogations normalement. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis, moi, je vais aller prendre une bonne douche, parce qu'il est l'heure, manger. Et après, j'allais dire chiller. Mais non, il faut quand même que je fasse le montage de la vidéo. Mais c'est cool. Il n'y a plus de pression. C'est terminé. C'est terminé. T'es terminé. Je suis trop contente. Je ne réalise pas. C'est trop bien. Je vous emmène peut-être avec moi dans la soirée. A voir si je fais des trucs vraiment palpitants. Seul d'Apolline au rapport. Il est 23h30. Je n'ai rien fait de palpitants de la soirée. Je me suis douchée. Je me suis crémée le corps. Et maintenant qu'on en parle, vous, ça en est où, votre petite routine d'hydratation ? Hein ? Vous n'êtes pas genre. Après, je me suis préparée à manger. Et j'ai mangé devant des vidéos à rattraper. J'ai regardé celle de Lena, celle de Squeezie. Je me suis fait kiffer. Et il faut que je fasse ce montage. C'est inévitable. Donc voilà, je vous laisse. Et demain, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est trop bien. Genre je vais me lever, je vais me dire, je peux faire ce que je veux de la journée. Ranger, ou passer la journée à lire, à regarder Netflix, à jouer au film, ça, que sais-je. C'est trop bien. C'est trop bien. La liberté. Bisous.